Donc, comme on a dit que non, Didi est dans les affaires louches, bizarres, d'absorisme, ou une bine dans les hommes et tout ça, tous les stars qui s'étaient filmés avec lui refutent mes mains. Les stars sont calmes. Personne ne va afficher que non, j'ai même connu Didi un jour de ma vie. Les Congolais sont en train de ressortir les archives. Comment Fally, Poupa Mbarcher, derrière Didi, cherchant à saluer seulement Didi, que, hé, regarde-moi, salue-moi. Heureusement que, Aigle, tu n'as pas fait la connaissance, Didi, sinon il devait t'entraîner là-bas, ou ? Sinon, il devait t'entraîner là-bas. Il y a même Falsissi, la vidéo s'estime aussi Falsissi, ce film avec Didi. Les Contents, c'est Nadia. Les Contents, il dit que non, voici la star Didi dit Love, Love. Vous connaissez que c'est le nouveau surnom de Didi. Love, Love. Donc, Falsissi est aussi passé sur le lit de Didi. Comment vous êtes méchants comme ça ? Rien n'est prouvé, aucune preuve que non, les gars, Didi a vraiment une binde à ces gens. Mais vous êtes forcément, il dit que non. Toutes les stars qui ont connu Didi, forcément, on les a huilés, on a mis la sauce sur eux. Après, on les a enfoncé. Il y a vous aussi, vous aussi, Whisky et des Poutes. Ceux qui sont choqués du fait que j'ai abordé Whisky, disant que Whisky a dormi à un moment donné chez Didi. Il y a des preuves qui sont là, ils s'appellent à un appel vidéo. Et même Didi lui-même a eu à dire qu'il a dormi chez Didi. Mais ça ne veut pas forcément dire que Didi l'a humilé, que Didi l'a saucé. Ça ne veut pas dire. On dit seulement avec l'histoire, c'est que ça corrobore juste avec l'histoire qui dit que non. Didi, certainement, il a humilé, on connaît qu'il a humilé les hommes, c'est ça. C'est ça seulement qui vous choque. Je sais que vous aimez Whisky, mais je ne dis pas que Didi l'a forcément camponné. La terre est trop sale, le showbiz est sale. Même dans le showbiz camonné, dans le showbiz africain, partout, partout, là, il y a la musique et tout ça. Garde, la p***, c'est plein dedans. C'est chaud parce qu'il se dit que Didi a framponné le derrière de Burnaboy Whisky. Mais depuis que les histoires d'indepsoïsme sont sorties sur Didi, là, tout le monde se souvient que Whisky est parti une fois dans la maison de Didi, dormi plusieurs jours là-bas et l'a obtenu. C'est pile-là que l'a obtenu le grammy au Watt. On se souvient aussi de Burnaboy qui a remercié plusieurs fois Didi en disant que « Merci Didi, on l'a fait, on l'a eu. » Didi dit que non, c'est toi qui l'as fait, ce Twitter, c'est toi qui l'as fait. Entre temps, vous saviez que Didi a mentoré Burnaboy sur son album. Je crois que c'était toi et sa seule qui a remporté aussi le grammy. Donc, avec Didi, c'était déjà, ça donne l'impression déjà, si tu signes avec moi, je vais te faire remporter des titres. J'ai les connexions, j'ai l'ombre. Vous êtes mes petits vénés. Mais maintenant, les conditions derrière pour que Didi te signe, c'est quoi ? On ne sait pas, avec toutes les histoires qui sont sorties comme quoi, il a les lubrifiants, il met ça sur Big Mill comme ça, d'autres rappeurs. Regardez déjà, la place de l'interview, c'est avec Fabulos. Fabulos, c'est un gros rappeur américain, il a eu bien du succès. Fabulos, maintenant, est en train de parler avec Noria, regardant le podcast Dream Champs. Ils sont en train de parler. Didi dit qu'il faut que je fasse une fête avec toi. On n'a jamais fait la fête ensemble. Fabulos dit que non, non, souviens-toi, souviens-toi. Moi, j'ai organisé mon anniversaire, tu étais là, ça a été cool. Didi dit que je ne parle pas de cette fête-là. Résemblablement, ce que Didi veut dans sa tête. Et là, Fabulos, il est calme, il reste comme ça. Lui qui est dans le showbiz, forcément, il a déjà entendu parler de certaines choses. Donc, lui, il reste calme comme ça, il n'ose pas parler parce qu'en face, c'est Didi. Lui, il n'est que Fabulos, il a un peu peur, il est intimidé. Les autres rient parce qu'il a déjà eu éco, forcément, de ce que Didi fait dans ses fêtes. Lui, il reste comme ça, ça me faisait un jade, cet été jour, un jade. Donc, les gens qui sont en train de ramener les whisky de Bernabeau, disant que non, ils sont saucés et tout ça. Ils ont emporté les Grammiers au boit. C'était Didi, leur mentor. C'est un peu chaud, peut-être. C'est un peu chaud. Sachant que d'autres aussi ramenaient les arguments comme quoi. Davido, lui, il n'a pas besoin de sang. C'est pour ça qu'il n'a pas emporté de Grammiers. Lui, il n'est pas passé chez Didi. Lui, il a son argent, il a ses hits. Il n'a pas eu besoin de Grammiers. Je veux bien admettre que Didi est très puissant, mais quand même. Le gars a rencontré tous les plus gros acteurs du showbiz, que ce soit aux États-Unis et même en Afrique. Mais c'est chaud. Parce que là, il y a Diamond Plasnum qui a admis avoir rencontré Didi la veille des élections aux États-Unis. Il a rencontré la vidéo en train de faire le buzz. Vous savez que Didi, il est dans l'assaut. Vous savez, les histoires que non. Il frappe dans la chiole et tout ça, gars. Dans toutes les vidéos, tous les artistes qui ont un jour rencontré Didi, que ce soit même les Africains, gars. Le public a tenté de comprendre que le showbiz est sale, c'est noir. Même Diamond Plasnum. Regardez même, suivez ce que le gars lui a dit. Le gars disait à l'époque, à la télé, parce que c'était à l'heure du province. Tout le monde veut prouver à un moment donné que j'ai rencontré Didi et tout ça. Tout le monde était content. Maintenant que c'est Zaï, tout le monde est calme. C'est ça qui me rend dans l'affaire, là. Diamond Plasnum avoue qu'il est parti. Il a assisté à l'une des fêtes fameuses fêtes de Didi avec des fric-off. Il dit que ce qu'il a vu là-bas, vaudrait mieux qu'on ne raconte même pas. D'abord, on ne doit pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Tellement qu'il y avait des choses qu'il ne peut même pas en parler, que c'était fort. Il a rencontré là-bas le producteur SwissBiz. Vous savez que SwissBiz était un proche de Didi, Didi. Gros producteur, bide-méca-méca. Il a rencontré SwissBiz qui l'appelait mes frères musulmans et tout, venez, moi cher. Apparemment, il ne savait pas que SwissBiz, c'est peut-être musulman. Il ne savait pas comment il savait que... Bon, en tout cas, il l'appelait Diamond Plasnum, mes frères musulmans. Et là, après les choses qui se sont passées là-bas, on a eu à l'heure passé des contacts et tout ça. Ils ont échangé. Ils ont rencontré des célébrités. Et il n'a pas voulu entrer dans les détails. Parce que selon lui, les choses qu'il y a là-bas, on ne peut même pas raconter. C'était fort. Le gars dit que quelques temps après, il a remarqué que ses vues YouTube ont augmenté. Mais il me suis dit que c'est une intelligence associée qui parlait là-bas. Ou bien il était même conscient. Il était saoul. Mais le gars avoue que là où il était là, les vues ont commencé à grapter fort, fort de son côté. Et en plus, il avait les facilitations pour les contacts. Il dit... Hé ! Donc ça veut dire que la fois qu'on dit que la musique africaine est en train de pull-up là, aux Etats-Unis, il y avait des Nadia. Et d'autres pays, Kenya, Tanzanie, c'est juste parce qu'ils ont des affiliations. Mais je pensais que dans le game, ils avaient des bridges et tout ça. Donc, mais non, ce n'est pas seulement ça. C'est une histoire que, gars, Didier est derrière. Et vous connaissez Didier ? D'après ce qu'on raconte, Didier est du genre, il est comme le diable. Quand il donne avec la main gauche, avec la main droite, il reprend. Forcément, forcément, tu ne peux pas échapper. Parce que regardez même Maloc s'y s'y a posté en disant que, mais Burner Boy, qu'est-ce que tu portes comme ça ? Toi aussi, c'est quel habillement ça ? Même le grand Maloc s'entend de Wanda que mon frère, vous êtes trop high. Vous êtes trop high. Burner Boy, je ne sais pas. Il était en train de sortir comme ça, là, d'une des fêtes de Didier. On dit qu'il était en train de rentrer chez lui. Regardez comment Burner Boy est féminisé. Burner Boy qui était un don man sur African Giant et tout ça. Le gars, il a commencé à être féminisé. Love Damini s'est transformé. C'était une femme. I told them. Vous voyez comment il est déjà. De plus en plus, il devient américain. Même dans sa musique, il devient américain. Il se faisait trop sur les sons américains, gars. Ah, le showbiz ici est dangereux. C'est dangereux. Je ne suis pas en train de dire que ces artistes ont forcément fait des choses. Mais c'est un genre. Parce que lorsqu'on voit Asaké, c'est la même chose. Asaké, féminisé. Tu vois que le gars pose encore quel modèle l'habit qu'Aïsaké porte ça. C'est toujours le game américain. Le petit Réma, tu sens que le gars subit. La face de Réma, ça sèche. Le petit qui était mignon, jamais ça sèche un genre. Tu comprends que... Ah, mince. Les problèmes ne passent son argent. Il a accepté l'argent, non. Mais les problèmes sont trop haïs dans sa tête. Parce que pour qu'il sèche comme ça. Mais le gars est affilié à Michael Jordan. Le gars fait des publicités de Daer Jordan. Comme si on appelle les Indias. Je ne sais pas, les Indias. Qui, là, on appelle aussi Réma, le petit. Il dit, ah, mon petit, tu as brisé, mais tu n'as pas l'effort. Tu as trop fait quoi ? Qui ? Pourquoi les artistes francophones ne brisent pas ? Je vois, Fali, pour parler qu'à chanter mieux. Lui-même, il se plaint que, mais pourquoi je ne remporte jamais le grammy ? Pourquoi on ne remporte pas les BG devant les Américains ? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, mais c'est un circuit. C'est un circuit. Franchement, là, c'est chaud. Après, ce que Damo Pazenorm a dit, là, dans la vidéo, que même, il ne peut pas en parler. Ça veut dire qu'il y a de la vérité dans ce qu'on rencontre sur les choses de Didi. Et comme il y a de la vérité dedans, c'est aussi comme ça qu'ils vous copent, ils vous placent devant, vous remportez les prix. Si c'est ça le prix à payer pour remporter ces prix-là, il vaut mieux même les artistes caméens n'entraient pas dedans. Laissez la belle récompense. Si c'est pour qu'on vous framponne, gars, ça n'a pas de sens. Le Black Excellence, maintenant, est gâté. Le Black Excellence est gâté parce que tout le monde qui est relié à Didi, les photos ne font que sortir. On voit des gens coucher dans des lits. On voit Mick Mill au bord de la piscine. On voit même Jennifer Lopez. Il y a une vidéo ici où on peut voir Didi en train de tapoter les fesses de Didi. Les gens commencent à interpréter. Même Fussi Sen a commencé à dire, ah, champion, quelle est cette façon qu'il tape comme ça ? Tu es son chat ou bien c'est quoi ? Il a l'habitude de taper dedans. Il tape et Didi est là comme ça sur scène. Il fait semblant comme si rien ne s'est passé. Mais ça veut dire qu'ils ont l'habitude. Maintenant, depuis là, on sort les photos des stars. Même les horchers, les rigroses, disant que Didi les a secoués, la chéroule et tout ça. Maintenant, les gars, ils veulent venir. Ils sont sourds. Ils jouent les sourds et tout ça. Moi, je vais revenir sur l'affaire de Whisky. Tu vois ce qu'il a dit hier que Whisky, il avait dormi chez Didi. Les gens sont venus en commentaire pour dire que non, Whisky n'a pas dormi chez Didi. Whisky a dormi chez Didi. Il a fait plusieurs jours chez Didi. Il a dormi dans les appartements de Didi. Et il a eu le grammy à Watt. Il vous dit que Didi, c'est un gars qui est connecté. Donc, quand il prend même ses rappeurs, ses artistes, même aux Etats-Unis, c'est connu. Il vous promet les choses. Il vous dit que moi, comme ça, j'ai les affiliations. J'ai les longs bras. Si je viens signer. Tu sais ce que tu dois faire, baby. Tu sais ce que tu dois faire, le flampon ? Ça va. C'est bon. C'est ce qu'il s'est dit. Parce que vous savez que moi, je ne suis même pas en train de dire que Didi est coupable. Si vous suivez bien mes vidéos, moi, je suis en train de dire que je laisse quand même la présomption. Je laisse la présomption. Il n'y a aucune preuve depuis l'on attend. Mais selon les bruits de couloir, ce qu'on raconte, Whisky, il serait passé là-bas. Il serait passé là-bas. D'abord, même les gars se faisaient des appels vidéo. Un jarre Whisky dormait là-bas. C'était déjà, oui, chéri, tu as bien dormi. Regarde, oui, mon cœur, j'ai bien dormi. Tes appartements sont chics. Il y a les appels vidéo qui sont là. Mais ce n'était pas dans le sens qu'il a dit là. Mais il s'appelait un jarre. Whisky a dormi là-bas. Il a gagné le grammy. Puisqu'il a dormi là-bas, je l'ai dit, en 2020. Et il a remporté le grammy avec Beyoncé. En 2020, mars 2021, les gens commençaient à dire que non, il avait remporté le grammy. Non, il a remporté le grammy après son passage de DJ dans un an plus tôt. Vous croyez que quoi ça ? On appelle ça le coptage. Même dans les histoires de sciences politiques, on appelle ça le coptage. Donc quand tu es un bon poulain, tu as un parent là qui te prend, il te copte de là où tu es, il t'amène au sommet directement. Ça s'appelle le coptage. C'est ce que Didier a fait avec Whisky, Burnaboy et tout ça. Donc le dehors est gâté. Et là, je voulais aussi revenir sur la vidéo aussi. Ici, on peut voir Mike Tyson. Donc, il y a des signes qui ne mentent pas. Peut-être, les gars là dans le showbiz, ils ont vent vraiment de quelque chose. On a Mike Tyson. Didier assis là comme ça, avec lui à côté, ils sont dans une émission. Didier touche la main de Mike Tyson. Je ne sais pas si c'est accidentellement ou pas. Mike Tyson a le réflexe d'enlever la main et même de se reculer. Didier ne prend pas ça bien. Lorsque vous voyez l'expression du visage, Didier voit que c'est un genre. Mike Tyson fait quoi comme ça ? Donc Mike Tyson, il ne fait pas ça pour rien. Les gens ont observé la scène là plusieurs fois. dont les anciennes vidéos de Didier ne font que ressortir pour dire que le gars, même si on veut te pardonner, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu as certainement fait quelque chose. Tu tapes dans la chéoule des gars de cet ensemble-là. Tu tapes dedans. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions. Et à demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada